Liam Payne était sous l'emprise de « Pink Cocaine », un cocktail de drogue particulièrement dangereux. Liam Payne, l'ex-membre des One Direction, est décédé ce 16 octobre à Buenos Aires en Argentine après une chute du troisième étage de son hôtel. En attendant les résultats de l'autopsie pour déterminer la cause de sa mort, des tests toxicologiques sont clairs. L'artiste britannique était sous l'emprise. Deux drogues avant de mourir. Les analyses ont notamment identifié la présence de « cocaïne rose » dans son organisme, un mélange de kétamine, anesthésique, et de MDMA, de l'ecstasie, dans des proportions variables, auxquelles est ajouté un colorant rose. Selon les sources de ABC News, un tuyau en aluminium réalisé pour ingérer ces drogues a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Avant la mort de l'artiste, les responsables de l'établissement ont appelé les autorités pour leur demander « d'envoyer quelqu'un de toute urgence ». En raison d'un client qui, selon eux, était « ivre de drogue et d'alcool ». « Nous avons besoin de quelqu'un d'urgence parce que je ne sais si la vie du client est en danger car il est dans une chambre avec un balcon, et nous avons peur qu'il puisse faire quelque chose qui menace sa vie. » avait déclaré l'employé de l'hôtel au service d'urgence. Sept minutes seulement après l'appel, les autorités, sur place, découvrent le corps. De Liam Payne dans la cour intérieure de l'hôtel, où il a été déclaré mort. Le parquet argentin avait affirmé dans un premier rapport que le chanteur de 31 ans était décédé suite à de nombreux traumatismes et des « hémorragies internes et externes ». Affirmant que la hauteur de sa chute était suffisante pour entraîner sa mort. L'autopsie de Liam Payne a révélé des traces de cocaïne rose, aussi appelées « panthère rose », « pinksée », ou encore « tussie ». De petits noms mignons, au goût de fraises, de bananes ou de passion, pour un produit l'étant nettement moins. Malgré ce que l'on pourrait penser, la cocaïne rose n'est pas un dérivé de la cocaïne. Le plus fréquemment, il s'agit d'un mélange de kétamine et de MDMA, dans des dosages variables. Mais son contenu reste flou. Certains y ajoutent de la méthamphétamine, des benzodiazépines et du crack et un colorant rose. Une couleur « glamour » qui permet de vendre le produit beaucoup plus cher que la MD ou la kétamine, d'après 20 minutes. Un gramme de pink cocaïne est estimé entre 60 et 70 euros, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Elle se présente sous la forme de poudre et se consomme par inhalation intranasale. Ses effets secondaires peuvent être très graves. Le mélange de kétamine, MDMA et de caféine augmente le risque d'hallucination, de « bad trip » ou attaque de panique. Mais aussi de problèmes cardiaques pulmonaires, ainsi que de poussées de fièvre pouvant être mortelles ou d'hépatite fulminante. Voir de caôles, conduisant à une sensation de mort imminente, explique Laurent Carilla, addictologue, au Figaro. Pour Jean-Michel Delisle, psychiatre et addictologue, c'est « l'imprévisibilité du contenu » qui contribue à sa dangerosité. Car avec la kétamine, dès qu'on passe en surdosage, on peut avoir des comas, des pertes de conscience et un vrai risque d'overdose. On parle également de son caractère marketing. Pour les spécialistes, il existe un risque important que la pink c'est. « Se répandent chez les jeunes pour son côté, Rose Barbie. Les jeunes trouvent ça cool, mais c'est bel et bien dangereux. » Prévient Laurent Carilla. Paré, bonnet Carilla. Paré, bonneton Carilla. Merci.